Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, voici les titres de l'actualité. Une fusillade a eu lieu ce mardi dans un hôtel italien où séjournaient plusieurs dizaines de touristes belges. Aucune victime n'est à déplorer parmi les vacanciers. Le tourisme en Tunisie a connu un léger regain le week-end dernier. Un rayon de soleil dans les finances des hôteliers tunisiens qui subit, je vous le rappelle, depuis début 2011, une année difficile. Bruxelles Airlines étend ses activités et volera dès 2012 vers les Etats-Unis. New York semble la ville la plus propice pour accueillir les vols de la compagnie aérienne belge. Et enfin, nous reviendrons deux ans en arrière pour revivre la naissance de ce journal du tourisme de Liberty TV. Deux ans d'informations touristiques, plus de 700 numéros et plus de 3000 sujets abordés. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Une édition un petit peu spéciale étant donné que c'est la 700e édition du journal télévisé du tourisme de Liberty TV. On y reviendra d'ici quelques minutes avec notamment des images d'archives. Et on regardera l'évolution du journal depuis son lancement en 2009. D'ores et déjà, merci à tous pour votre fidélité. Mais avant cela, retour sur l'actualité touristique marquée par une fusillade dans un hôtel italien du lac de Côme où séjournaient des dizaines de touristes belges. Elle a eu lieu ce mardi matin dans un hôtel de la chaîne Ibis. A l'origine, un homme de 37 ans, criminel, condamné pour attaque à main armée et vol, qui était lourdement armé et qui s'est attaqué à la police. L'hôtel a été pris d'assaut par les forces de l'ordre, tandis que la quarantaine de touristes belges avaient été regroupés dans le restaurant de l'hôtel. Peu après 11 heures, la police est finalement entrée dans la chambre où le criminel s'était retranché. Ils ont alors constaté qu'ils s'étaient suicidés. La direction de l'hôtel a offert une assistance psychologique à ses clients. Du côté de la Tunisie, la saison touristique a été catastrophique. Mais heureusement, le week-end dernier, les hôtels tunisiens ont fait le plein, à tel point que certains ont même dû afficher des panneaux hôtels complets. Parmi les vacanciers du week-end dernier, de nombreuses familles tunisiennes, mais aussi libyennes, par contre très peu d'Algériens ou d'Européens. La crise en Tunisie n'a jamais été à ce point catastrophique, puisque ni les attentats de New York du 11 septembre 2001, ni l'attentat de Djerba en avril 2002, n'avaient entraîné une telle chute du tourisme. L'affluence du week-end dernier devrait donc permettre d'augmenter légèrement les rentrées financières des hôtels, sans pour autant faire oublier le déficit qu'ils enregistreront pour ce début d'année 2011. En bref, le PDG de Turkish Airlines, Temel Kotil, a annoncé ce lundi que sa compagnie desservira à partir d'avril 2012 la ville de Kigali, capitale du Rwanda, et ce quatre fois par semaine au départ d'Istanbul. Turkish Airlines utilisera pour cette liaison ses nouveaux Boeing 737-900ER, qu'elle utilise déjà pour desservir le Kenya ou encore la Tanzanie. Turkish Airlines fait partie de l'alliance commerciale Star Alliance, qui réunit 27 compagnies, dont Brussels Airlines, US Airways, Thai, Lufthansa ou encore United Airlines. Et au sujet de Brussels Airlines, la compagnie aérienne belge va lancer dès 2012 une ligne vers les Etats-Unis. Si l'on ne connaît pas encore avec précision la ville de destination qui accueillera ces vols, il semble que New York soit une possibilité sérieuse. Un avion A330 serait mis en service pour assurer la liaison qui représente pour la compagnie un investissement de 15 millions d'euros. Autre point positif, ce nouveau vol permettra la création de 70 emplois. Alors pourquoi les Etats-Unis ? Tout simplement parce que Bruxelles est un point central où transitent de nombreux passagers pour d'autres vols, dont certains en provenance ou à destination des Etats-Unis. Bruxelles Airlines espère ainsi aussi profiter de l'effet du dollar grâce à ses activités américaines. Les cours des deux monnaies euro et dollar fluctuent en effet de jour en jour et un dollar plus fort a un impact important sur les résultats financiers de la compagnie étant donné que la plupart de ses coûts et frais de fonctionnement sont facturés en dollar. De ce fait, les bilans financiers en profiteraient grandement. TripAdvisor vient de lancer son comparateur de prix des plus grandes villes touristiques du monde. Lancé le 21 juillet dernier, TripIndex fait apparaître Paris comme étant la ville la plus chère de France et même au monde. Pour comparer les villes et leurs coûts, TripIndex se base sur un coût calculé à partir d'une nuit dans un hôtel 4 étoiles, d'un repas de base, d'une boisson et d'un trajet en taxi pour vous rendre à l'hôtel. Le total de ces coûts représente donc la valeur de la ville et Paris est donc la ville la plus chère au monde et en France puisqu'il faut compter près de 304 euros par jour. Derrière Paris, on retrouve Nice, Zurich, Londres, Tokyo ou encore New York. Et c'est l'Asie qui reste abordable puisque Bangkok est en dernière position du classement et représente un coût de 78,89 euros tandis que Pékin vous coûterait par jour 84,63 euros. Comme je vous l'annonçais il y a quelques minutes, c'est aujourd'hui la 700e édition de votre journal du tourisme créée en 2009 par la direction de Liberty TV et présentée dès le départ par Valérie Delay que vous retrouverez la semaine prochaine. Le journal a subi une belle évolution depuis son lancement. Toute une équipe travaille quotidiennement pour vous offrir un résumé de l'information touristique pour vous permettre de mieux voyager. Depuis le début, près de 3000 sujets ont été diffusés. Et Liberty TV s'est aussi aligné aux avancées technologiques étant donné qu'en plus du journal du tourisme en télévision, notre site web libertytv.com.tv vous permet de suivre l'actualité touristique non-stop depuis chez vous ou sur votre lieu de vacances. Un journal qui a aussi évolué techniquement depuis ce 21 mars 2011 avec un nouvel habillage qui a permis de rafraîchir ce rendez-vous de l'information. D'autres changements auront lieu dans les prochains mois comme le passage au 16 neuvième. Et je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce journal. A commencer évidemment par la direction de Liberty TV. Sans oublier la sublime Valérie Delay que vous retrouverez donc la semaine prochaine. Mais aussi Quentin à la réalisation de cette émission qui effectue un travail extraordinaire. Sans oublier Youssef, Kevin, Charlotte, Louisie, Shaoqui, Pascal et tous les autres. Merci à eux et merci surtout à vous pour votre fidélité constante. Voilà, c'est déjà la fin de cette 700e édition du journal. On va se quitter dans un instant avec les premières images de ce journal télévisé du tourisme. Ça date de 2009, autant dire que ça ne nous rajeunit pas. On se quitte dans un instant avec cela. Mais avant, je vous rappelle notre site internet libertytv.com.tv Où vous retrouvez toute l'information touristique 24h sur 24. Et vous pouvez même retrouver notre journal télévisé du tourisme en vidéo. Merci à nouveau de votre fidélité à notre journal, à nos programmes. Rendez-vous donc dans 10 mois pour fêter la millième édition. Mais en attendant, voici un retour en arrière en 2009. Les premières images du journal télévisé du tourisme. On se retrouve quant à nous demain, même heure, même chaîne. Pardon, belle évasion sur Liberty TV. Plus inquiétant, un avion transportant 12 personnes a disparu. Il s'agit d'un trilander de la compagnie Atlantis Aviation qui a décollé de l'aéroport de Cibao en République dominicaine ce lundi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette centième édition du journal télévisé du tourisme. Et unique ou seul, nous ne le sommes pas sur ce plateau. Car en effet, lorsque le journal est écrit, les images sont trouvées. Mais reste encore la principale tâche à réaliser, le tournage. Sachez que derrière votre petit écran se cache en fait une multitude de gens. Vous vous l'êtes souvent demandé et je vous propose de tout de suite lui poser la question. Valérie, que se passe-t-il dans ce monde mystérieux qui est la régie de Liberty TV ? Alors effectivement, ici je suis dans le monde mystérieux de Liberty TV. C'est un peu la partie de l'iceberg qu'on ne voit jamais. Et pourtant, c'est ici que s'élabore le JTT de A à Z. Alors il y a une équipe de cinq personnes qui travaillent tous les jours à l'élaboration de ce journal. Et je peux te dire qu'ici, parfois, il y a de bonnes parties de fourrir. On va laisser nos téléspectateurs profiter de ce petit moment. Donc Valérie, je t'en prie, tu peux ouvrir la bouteille pour qu'on déguste le champagne du centième anniversaire. Comme je vous le disais en titre, nous célébrons aujourd'hui la deux centième édition de notre journal télévisé du tourisme. Stéphane, vous étiez présent à mes côtés ce jour de décembre. Est-ce que vous vous en rappelez ? Très très bien, oui. Nous avons recommencé une bonne vingtaine de fois la prise. C'est immédiat mémorable. C'était vraiment pas évident. Puis voilà, vous étiez là à mes côtés. C'était une grande première. On ne savait pas trop où on allait. Non, et puis là aujourd'hui, d'une première fois, tout se fait. Voilà, c'est assez exceptionnel, on peut le dire.